Bonjour, bienvenue sur Aélin Balagan. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem. Et aujourd'hui, on va faire cette recette. Il fait chaud, on va se retrouver tout de suite au frais dans ma cuisine. En faisant cette recette, j'ai découvert que les feuilles de vignes, c'est tout bonnement succulent. Je ne parle pas de celles qu'on achète dans des boîtes, mais c'est les feuilles de vignes qu'on va vraiment faire. Pour cela, pour les faire, vous prenez de la viande hachée, vous la faites revenir dans de l'huile, vous rajoutez du riz, vous salez et vous poivrez, et vous rajoutez également les épices telles que la cannelle, le chili et le cumin. Et vous rajoutez également des feuilles de coriandre. Psst, Ève, tu me files tes feuilles de vignes, j'en ai besoin pour la recette. Et puis quoi encore ? Tu m'as pris pour la reine des pommes ? Léa Raï, ça correspond au panini libanais ou au burger. Et à la place du ketchup, on utilise de la trina bandura, c'est de la trina à laquelle on mélange des tomates pelées et de l'amande. On cisèle notre persil qu'on mélange avec notre viande hachée. On va bien assaisonner également cette viande hachée avec différentes épices. On rajoute aussi de l'ail, de l'oignon et on pétrit bien pour que toutes les saveurs s'imprènent bien. On prend ensuite la pita qu'on coupe en deux, on met dedans de la trina bandura, on met notre viande hachée qu'on va bien aplatir, on badigeonne d'huile d'olive, ça donne du goût. Et ensuite, on va mettre sur le grill, sur la fente, puis sur les côtés. Et ensuite, bon appétit ! Alors les Égyptiens, ils ont essayé de copier les Libanais en faisant des ariès. Mais il faut dire que le cuisinier n'était pas très malin, puisqu'au lieu de prendre des pitas, il a pris un tapis. Il était un peu dyslexique le pauvre. Et ce tapis, il était farci à Cléopâtre, la reine d'Egypte. Elle ne voulait pas faire tapisserie, elle voulait juste une pita. Pour cette délicieuse recette de tilapia, on va faire nous-mêmes la trina. C'est cette crème de sésame libanaise qu'on utilise pour le houmous. On prend la trina brute, on verse d'un citron pressé, on rajoute de l'eau et on mélange jusqu'à obtenir une texture assez crémeuse. Puis on l'assaisonne avec du sel et du poivre. Une fois notre tilapia sorti du fourreau, il ne reste plus qu'à déposer la salade sabanée et à déguster. Tu finiras en poisson pané. Héhé, pané ? Comment ça, je ne viendrai pas un poisson à la trina ? Ouais. Et comment ça, ouais ? Oui, tu seras pané. Pas de trina pour toi. Après la levure chimique, on a fait un poisson à la trina. On verse notre extrait de vanille. Puis on huile un plat à gâteau dans lequel on verse notre appareil et on le met au four à 180 degrés. Ensuite, on prépare notre sirop avec de l'eau, du sucre, du miel et de l'extrait de rose. Une fois le gâteau cuit, on nappe notre gâteau de ce sirop et on le laisse bien s'en imbiber. Il ne reste plus qu'à la fin à mettre dessus des éclats de pistache. Et régalez-vous ! Elle court, elle court, les petites papattes. Si tu veux garder tes menottes, le passe pour ça. Je veux la recette et tout de suite ! Vous êtes cette mousse ! Je ne supporte plus ton pain d'épices. Maintenant, parle ! Quelle est la recette ? S'il te plaît, n'écris pas. Je ne me rappelle plus de la recette. Je t'assure. Paratine ! Mais je vous jure ! J'en perds le sommeil. Quels sont ces ingrédients ? Du citron, peut-être ? Oh, je vous jure ! Je ne me rappelle plus du tout ! Donne-la à moi ! Mais je ne sais plus ! Allez, l'embalacane doit savoir. Je vais le faire chercher. Voilà, vous avez tous les éléments en main pour faire ces recettes libanaises. Pour ma part, j'ai changé de décor. Je ne suis pas devant la tour Falafel. Non, je suis devant la tour Berlin qu'on appelle communément la grande asperge. En tout cas, rappelez-vous d'un conseil phare. Ne faites jamais, jamais rouler de pita. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pita qui roule n'amasse pas de houmous. Et sans houmous, se priver de houmous, ça serait vraiment dommage. C'est fini ! Non !